Boker Tov et Shavua Tov depuis Yerushalayim mes chers amis donc on va reprendre notre étude de quotidienne sur la Megillade d'Esther demain vraisemblablement on dira un petit mot sur sur Toubichvat et Bezrat HaShem pour ceux qui le souhaitent je vais donner un cours sur Toubichvat tout à l'heure qui sera enregistré et comme ça je pourrais vous l'envoyer pour connaître un peu mieux cette fête extraordinaire de Toubichvat alors entre temps donc on est arrivé au chapitre 1er donc au verset 21 qui dit ce conseil put au roi et au seigneur et le roi se conforma aux paroles de Mémoukhan on avait expliqué que on part du principe que Mémoukhan c'est Haman et qu'il avait en lui cette espérance que si jamais le roi ne trouvait personne de mieux que Vashti et ben il pourrait toujours prendre sa fille qu'il connaissait très bien et pourrait épouser la fille de Haman qui s'appelait Rimon alors donc on voit que dans un premier temps Assurus va suivre le conseil de Mémoukhan et il va finalement ordonner l'exécution de Vashti qui d'après nos textes fut brûlé et vive mais malgré tout il garda une certaine amertume parce que sous l'effet de l'ivresse la vie de Haman paraissait très judicieux mais il s'est rendu compte par la suite que Haman finalement n'a cherché qu'à se venger par rapport à l'humiliation qu'avait subie son épouse la épouse de Haman donc depuis ce moment là nous disent nos textes le roi avait une grande haine contre contre Haman mais il a réussi à dissimuler et même si publiquement il manifestait donc on va dire son affection en le nommant un conseiller etc donc mais il avait en lui une colère qui ne pourrait s'éteindre que par la vengeance et c'est pour ça qu'il n'hésitera pas on verra par la suite dans la Megillah lorsque Esther viendra dire ce que Haman était en train de comploter et bien on verra que il va se faire une joie de pouvoir enfin exécuter celui par qui la mort de sa femme bien-aimée était arrivée alors justement nos Chachamim nous font remarquer qu'au verset 16 justement au lieu de marquer Mémouhan il est écrit Moum Khan autrement dit composé de deux mots Moum qui signifie il y a un défaut Khan ici parce qu'à partir de maintenant le défaut d'Aman va commencer justement à progresser et à le rapprocher de sa chute une chute qui est évidemment orchestrée par le maître du monde comme on a l'habitude de dire on le lit dans le livre des juges ainsi périront tous tes ennemis seigneurs on arrive au verset 22 et il envoya des lettres à toutes les provinces du roi à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue pour que tout homme soit maître dans sa maison et parle la langue de son peuple alors dans d'après nos textes qu'est ce qu'il y avait écrit dans ces missives à vous tous peuple et noble qui vivez sous ma souveraineté prêtez bien attention à ceci tout homme dominera sa femme qui lui devra soumission et obéissance elle devra s'exprimer dans la langue de son mari pour montrer que c'est lui qui commande même si elle est originaire d'une contrée dont le dialecte est plus courant ainsi donc à sué russe a voulu malgré tout que tout le monde comprenne cette missive et il n'a pas forcément utilisé sa langue le perse il a utilisé d'autres langues pour que toutes les provinces puissent s'exécuter alors lorsqu'on réfléchit on voit bien disent nos maîtres la main d'achem pourquoi parce qu'à partir de là même les gens simples lorsque qu'ils ont reçu une telle missive ils se sont étonnés en disant mais notre roi a perdu la tête qu'est ce que ça veut dire que l'homme doit dominer chez lui c'est une évidence comment il a écrit une chose pareille vraiment il a perdu la tête et pourquoi il a envoyé cette lettre d'après nos rachamim parce qu'ainsi lorsque la deuxième lettre demandant l'exécution de tous les juifs le 13 avare arrivera eh ben ils ne prendront pas au sérieux au même titre que cette première missive était complètement ridicule et plus que cela nous racamim nous disent on voit ici un miracle exceptionnel parce que en ce temps là les juifs étaient vraiment raillis dans les cent 27 provinces et c'est sur ce fait là que haman évidemment se baser pour pouvoir compter sur l'implication de tous les habitants des 127 provinces parce qu'il savait qu'il nourrissait tous une haine farouche à l'égard des juifs et qu'il n'avait pas besoin de dépêcher ses soldats ou une armée quelconque aux quatre coins des provinces qu'il pouvait compter sur la population de chaque endroit de chaque province pour mettre à exécution ce projet de de disparition et malheureusement de d'extermination alors par rapport à cela on dit également que haman donc qui comptait sur sur le on va dire la complicité de tous ses habitants mais il y a quand même un fait curieux sur lequel le rachamim mette l'accent c'est que s'ils tenaient s'ils haïssait tellement les juifs en sachant que maintenant ils avaient l'accord du roi en temps normal ils n'auraient jamais attendu le 13 à d'art ce qui fait presque 11 mois supplémentaires à attendre donc il se serait jeté sur les juifs en sachant qu'ils étaient maintenant protégés par cette missive du roi qui prouvait que même le roi voulait l'extermination des juifs alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait et ça c'est la question à laquelle nos maîtres vont répondre c'est parce que quand ils ont vu l'incohérence de la première missive à savoir une chose tellement évidente quel qu'elle en est ridicule ils se sont dit notre roi a eu un vent de folie ou sur le coup de l'ivresse il a écrit cette missive qui ne nous dit pas que cette fois ci également il a écrit sous le coup de l'ivresse pour parce qu'un juif lui a fait du tort il vous il a voulu se venger de tous donc on va patienter parce que si jamais on exacte exécute sa volonté et qu'il s'avère que il n'était pas assez conscient et lucide lorsqu'il a émis cette missive donc il va se retourner contre nous alors on va s'armer de patience et on va attendre voir si véritablement d'ici le 13 à là à ce moment là on saura si on doit passer à main d'achem comment à suérif qui était considéré comme un fou par sa population et ben hachem a orchestré tout ceci pour que justement le peuple juif est le temps de faire tes chouva et avant l'arrivée de cette date fatidique du 13 à dar et ben les choses vont se renverser comme on le verra par la suite bellezatachem excellente journée et shavua tov à toi à toi